— Michel Onfray, bonsoir. — Bonsoir. — Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous lancez aujourd'hui même cette nouvelle revue, Le Front Populaire, qui était d'ailleurs déjà un site internet depuis plusieurs jours. C'est la réunion des populistes de gauche et de droite. Vous l'assumez ? — Non, pas du tout. Parce que vous avez déjà fait beaucoup d'approximations depuis une heure. Vous me présentez comme un polémiste. — Je vous ai présenté comme un philosophe. — Non, non, non. J'étais là. J'ai écouté. J'ai entendu un polémiste qui veut rassembler les souverainistes de droite et de gauche. Non, non, non. De droite, de gauche, d'ailleurs, et de nulle part. C'est pas exactement la même chose. Convenez. — Mais c'est bien les souverainistes. — Oui, oui, oui. Mais les souverainistes, ils sont pas que de méchants garçons. — Moi, j'ai utilisé l'expression populiste. — Alors populiste, alors j'ai jamais dit... — Parce que vous l'assumez ? — Oui, bien sûr. Je suis populiste, moi. Oui, bien sûr. Parce que vous savez... — Vous êtes populiste, vous le dites. — Oui, bien sûr. Parce que ceux qui ne le sont pas s'appellent des populicides. — C'est quoi la différence ? — Le populicide, c'est un mot de Gracchus Baboff, qui visait à dire qu'effectivement, les robespierristes et les jacobins avaient massacré les populations vendéennes. Et que quand on veut en finir avec un peuple, on est un populicide. Je pense effectivement que tous les mastrichiens sont des populicides. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le peuple s'exprime... D'abord, on lui a bourré le mou pendant des semaines et des semaines avec des informations qui sont totalement fausses. On leur dit que Marine Le Pen est une candidate républicaine, démocratique. Elle a le droit de se présenter aux élections. Puis entre les deux tours, quand elle est élue entre les deux tours, on leur dit « Attention, c'est Das Reich et c'est la Shoah en même temps ». Souvenez-vous, les deux visites d'Emmanuel Macron. Donc il y a un moment donné où les gens votent un peu tout et n'importe quoi. Et quand ils ont voté bien pour refuser le traité constitutionnel européen, on leur a dit « Vous avez mal voté » en 2005. En 2008, on leur a dit « Les députés vont vous apprendre à bien voter, les sénateurs également ». On est passé par-dessus la tête du peuple. On voit bien que le président de la République est élu avec une minorité de voix, que tout est fait pour une espèce de goule ou d'étranglement. Il n'y a plus de débat. C'est-à-dire que si vous êtes souverainiste aujourd'hui, vous êtes un populiste. Si vous êtes un populiste, vous êtes un nationaliste. Si vous êtes un nationaliste, comme dit mon ami Bernard Renévy, vous êtes Jacques Doriot, vous êtes DA, vous êtes un fasciste, vous êtes un nazi, vous êtes un homophobe, etc. Donc on voit bien, effectivement, qu'il y a d'un côté les gens qui méprisent le peuple, comme par hasard. Ce sont les gens qui détestent les Gilets jaunes, comme par hasard. Ce sont les gens qui détestent le professeur Raoult, comme par hasard. Ce sont des gens qui nous détestent aussi, comme par hasard. Ce sont des gens qui estiment que quand le peuple vote non au traité européen, il faudrait en finir avec le peuple. – Mais les populistes ont toujours raison. – Pardon ? – Non, mais ce n'est pas un peu binaire. Les populistes ont toujours raison. – Je ne dis pas ça, je dis que les populistes… – Parce qu'ils représentent le peuple, ils se disent représenter le peuple, et les élites ont toujours tort. – Pas du tout. Moi, je vous dis que les populistes ont toujours tort. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ils ont toujours tort. – Sauf à vouloir un gouvernement oligarchique, aristocratique, ploutocratique, on va dire pour le coup que j'utilise le vocabulaire… – On n'est pas en démocratie ? – Bien sûr que non, on n'est pas en démocratie. Quand tout est fait pour que vous puissiez avoir le choix entre le diable et le bon Dieu, et que tout est fait à la télévision pour vous expliquer qui est le diable, qui est le bon Dieu, qu'on vous dit ensuite « on a quand même voté pour le diable », eh bien on va le mettre à la poubelle, votre diable, et le bon Dieu, il est ici, on va vous le faire passer tout de même, ça ne s'appelle plus de la démocratie. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Théorie de la dictature » qui reprend 1984 d'Orwell, il y a plein d'endroits où la démocratie n'existe plus. La presse, par exemple, la presse fait partie, elle est aux mains de gens qui sont des milliardaires, toute la presse est subventionnée, c'est-à-dire l'argent du contribuable sert à subventionner la presse de milliardaires qui tous nous disent à peu près la même chose. – S'il n'y avait pas cet argent, des milliardaires ou de l'argent public, il y aurait beaucoup de titres qui aujourd'hui n'existeraient pas. – Et celui-ci, comment il fait ? – Celui-là ? – Oui, nous on n'a pas de banquier derrière nous. – Vous vivez de quoi en fait ? – Eh bien des abonnés. – Oui, alors j'ai vu, ce qui était assez intéressant dans notre revue, c'est que vous publiez le nom de vos 30 000 premiers abonnés, ça c'est quand même rare. – Non, pas les 30 000, mais les… – 30 000 abonnés ? – Non, merci à nos 30 000, dont voici les 1 000 premiers. – Les 1 000 premiers ? – Vous voyez que… – Oui, alors 1 000 premiers, c'est-à-dire que vous avez déjà un trésor de guerre ? – Oui. – Combien ça vous rapporte déjà ? – Moi je ne suis pas très au courant, mais je sais qu'un journal a déjà dit qu'il y avait 1 million d'euros. – C'est Stéphane Simon le numéro 2 qui gère pour vous tout ça ? – Non, il n'est pas le numéro 2, il y a deux numéro 1. Et donc oui, Stéphane s'occupe de ce genre de choses, donc on va prendre la cassette, on va se tirer, on va partir au baléard, et puis on va faire comme tous les journalistes, on va faire des notes de frais, on va manger du caviar. – Vous faites quoi de cet argent ? – Eh bien on va embaucher des journalistes, des gens qui font un métier de journaliste vraiment, et qui pourront le faire. – C'est quoi vraiment un métier de journaliste ? – C'est le fait qu'on n'ait pas de compte à rendre, par exemple, vous, vous avez des comptes qui sont par exemple au 10 maths, la quantité, une bonne émission. – Vous, vous aurez des comptes à rendre à vos abonnés, s'ils ne sont pas contents, ils vont se désabonner. – Ils auront bien raison. – On a toujours des comptes à rendre à quelqu'un. – Oui, mais ils auront bien raison. Simplement, il y a un moment donné où on ne peut pas, nous on propose la qualité, pas la quantité. Il se fait qu'on ait la quantité, c'est formidable. Et ces gens qui sont nos abonnés nous disent, allez-y, ça nous permet de ne pas avoir de banquier en sous-main, de ne pas avoir les copains de BHL derrière qui nous disent, je mets de l'argent, mais en même temps, je vais quand même vérifier que le contenu est un bon contenu. Nous, on est libres, on est vraiment là. – Alors vous étiez, mais je regardais la liste de tous ceux qui participent à cette revue, les auteurs, aussi bien sur le site internet que dans la revue, il y a des gens très très bien, moi j'en connais plusieurs d'entre eux, Génie Bastier, Barbara Lefebvre, Philippe Bilger, Mathieu Boc-Côté, Alexandre Devehécuot, Philippe De Villiers, mais ils sont tous à droite. – Mais vous n'avez pris que des gens de droite, pourquoi vous ? – Alors si, alors j'ai Jean-Pierre Chevènement à gauche. – Oui, vous avez Georgi Kousmanovic, enfin vous avez un certain nombre d'autres. – C'est surtout à droite, ça penche à droite. – Mais non, surtout, mais pourquoi ? – Mais ce n'est pas un reproche, mais je vais juste vous dire que vous feriez mieux de lire autre chose que le monde des libérations, qui effectivement dans les mille… – Je vous rassure, je dis tout. – Oui, bien tout c'est la même chose. – Même Front Populaire. – Mais aujourd'hui, parce que tous ces gens qui parlent de Front Populaire ont parlé d'une revue qui n'existait pas avant aujourd'hui. C'est formidable quand même d'avoir dit que c'était une revue de nazis, alors que finalement elle n'était pas en kiosque avant aujourd'hui. Formidable, hein. – Non, on dit Michel Onfray, ça y est, il est devenu un type de droite, voire d'extrême droite. – Oui, ce n'est même pas d'extrême droite, BHL dit Doriot. Donc moi j'ai porté l'uniforme nazi sur le Front de l'Est quand même, vous vous rendez compte ? C'est quand même formidable dans sa biographie. Ça me fait marrer parce qu'ils ont tous peur là, ils sortent tous du même terrier. Jean-François Kahn, Axel Kahn, Jacques Julliard, BHL, Le Monde, Libé, France Inter, France Culture, ils sont tous là en train de dire, oh le méchant nazi, le méchant nazi. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus, je ne peux pas avoir fait pendant 15 ans une université populaire bénévolement et gratuitement. On dit d'ailleurs que j'aime beaucoup l'argent. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir, des gens qui aiment tellement l'argent qu'ils font 15-16 ans d'université populaire gratuitement bénévolement, 12 ans d'université populaire du goût bénévolement, 10 années d'exposition à la médiathèque d'argent en bénévolement. Pensez bien que si j'aimais l'argent, il y a un certain nombre de livres que je n'écrirais pas et je vois bien quels livres j'écrirais. Il suffit que je regarde un peu mes confrères. Donc l'argent n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et là d'un seul coup on me dit vous en avez, vous en avez. — Non, on se dit quel drôle de parcours politique ? Parce que vous avez défendu Besancenot, Beauvais, Mélenchon. — Non, ça, c'est des trucs de journalistes. J'ai répondu 50 fois à ça. Je suis chez Ruclié. — Vous l'avez dit ? — Non, 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 c'est sur Internet, etc. Mais il faut faire de la contextualisation. La contextualisation, c'est quand cette chose-là a-t-elle été dite, dans quelles circonstances, dans quelles occasions, etc. Mélenchon, c'est pas une idée pure de la raison. Mélenchon, c'est quelqu'un qui, pendant 20 ans, a défendu Maastricht. Ça devrait vous faire plaisir que j'ai pu défendre un livre. — Il a évolué, Mélenchon. Il y a des partis socialistes. On a le droit d'évoluer. — Il a évolué. On peut appeler ça évolué ou involué. Il se fait que, dans une émission de Ruclié, c'est... Alors on ferait, vous allez voter pour quoi, prochaines élections ? Je ne sais pas. Mais alors, machin, bidule, intel, je ne sais pas. Mais vous n'avez pas en tête quelqu'un qui était... Et à l'époque, c'était la première campagne. Il n'était même pas question qu'il fasse campagne. Je dis si Mélenchon y va, oui, je soutiendrai Mélenchon. Et d'un seul coup, dans le ciel des idées, j'ai défendu Mélenchon toujours, tout le temps, etc. Il est devenu candidat. Il est devenu ce que l'on sait. Et puis un jour, j'ai entendu dire que Cuba n'était pas une dictature. J'ai dit, mais non, je soutiens plus ce monsieur. Donc Besant Snow avait fait une intervention. C'est pour ça qu'il faut penser en termes historiques et pas hystériques, comme le font souvent les journalistes. C'est quand il fait un papier sur Louise Michel, dans Libération, en disant, on en finit avec le nouveau parti, avec la Ligue communiste révolutionnaire, on va faire un rassemblement, on fait l'éloge du socialisme libertaire de Louise Michel. Moi, c'est mon côté, ça. Ça m'intéresse. Donc c'est mon socialisme à moi. Et je dis, ah, très bien, quelqu'un qui veut être mouvementiste, qui pense que Trotsky n'est pas l'horizon indépassable, ça m'intéresse. Je vais effectivement soutenir cette démarche-là. Quelques temps plus tard... Il vous a déçu ? Il a déçu tout le monde. Je dois envoyer tous les gens qui sont arrivés au NPA et tous les gens qui sont partis, simplement parce qu'ils ont compris qu'on avait repeint la façade, mais que derrière, c'était la même boutique. Donc je peux bien, à chaque fois... Quant à José Bové, à l'époque... N'arrangez pas derrière d'autres étiquettes. C'est vous-même, maintenant, qui vous mettez en avant ? Ma cohérence. Je vois bien que vous avez intérêt à laisser croire que je suis incohérent. Mais voyez... Non, non, pas du tout. C'est parce que j'essaie de comprendre le chemin. Oui. Le cheminement, même. Je vais vous aider. Parce que tous ces gens-là ont en commun de faire partie de la gauche antilibérale. Pas des gens de droite. Je n'ai pas un jour défendu Fillon. Je n'ai pas un jour défendu Sarkozy. Mais il y a aussi une droite antilibérale. Oui, il y a une droite antilibérale. Mais je dis gauche antilibérale, c'est-à-dire que Ebeson Snow et Mélenchon et Beauvais sont tous des gens de la gauche antilibérale. C'est mon camp. C'est toujours mon camp. Simplement, les gens, ils ont des boîtes à chaussures, comme ça, et il faut rentrer dans les boîtes à chaussures. Michel Onfret, dans quelle boîte à chaussures êtes-vous ? Eh bien, je suis contre les boîtes. Voilà, je suis contre les boîtes à chaussures. Et donc, on dit, vous êtes de droite. Puis là, vous allez chercher, dans les 30 000 abonnés, des gens dont on dit, mais ce type-là, il est notoirement de droite. Ce type, il est notoirement de droite. 1 000 personnes dont on donne les noms, 4 personnes qui sont de droite, donc on dit d'extrême droite. Et d'un seul coup, que titre Libé, enfin d'abord Le Monde et Libé, qui le lendemain, après avoir lu le journal, fait le sien, en disant, Michel Onfret séduit surtout l'extrême droite. Surtout. Je ne sais pas compter beaucoup et très bien, mais ça fait 0,4%. 0,4%. Nous séduisons 0,4%. Et il y a un numéro, moi j'ai vu, par exemple, Marine Le Pen qui lit Le Monde. Mais je ne me serais jamais venu à l'idée de dire, puisque Marine Le Pen lit Le Monde, Le Monde est le péniste. Souvenez-vous, vous avez l'âge d'avoir connu Apostrophe, il y a eu une émission d'Apostrophe, où Maurice Bardèche, Maurice Bardèche. Oui, Bernard Pivot recevait tout le monde. Attendez, vous savez avec qui il a reçu Bardèche ce jour-là ? Non. Collaborateur notoire, hein, Bardèche. Bernard-Henri Lévy. Il ne me serait jamais venu à l'idée de dire, Bernard-Henri Lévy est sur le plateau de Bernard Pivot et parle à Maurice Bardèche, donc il est d'Auriot. Moi, je ne suis pas comme ça, moi, je n'insulte pas les gens. Il pouvait à l'époque discuter avec un fasciste notoire, avec un collaborationniste notoire, et c'était très bien qu'on puisse le faire à l'époque. Il y aura du débat dans Front Populaire, mais j'ai l'impression que toutes les personnes qui viennent, finalement, d'Horizons Diver, partagent le même rejet de cette Europe-là, celle qu'on a aujourd'hui. Mais que répondez-vous à ceux qui disent, finalement, le souverainisme, c'est un mot joli pour cacher le nationalisme, et qu'aujourd'hui, finalement, vous défendez un nationalisme ? Oui, on défend les chars, on défend les parachutistes, nous, on défend le putsch, le coup d'État militaire. On a le droit d'être nationaliste, encore une fois. Non, mais c'est un délire total. Être souverain, c'est quoi ? C'est être autonome et indépendant. C'est quand même bizarre qu'aujourd'hui, on préfère exactement l'inverse. Si on n'aime pas être souverain, ça veut dire qu'on aime être esclave. Tous les gens qui nous disent aujourd'hui souverainisme égale nationalisme, nationalisme égale la guerre, c'est quand même François Mitterrand qui nous dit le nationalisme, c'est la guerre. Qui était ce monsieur qui était très sympathisant de la cagoule, mouvement d'extrême-droite anti-républicain, qui en 1940... Il a évolué aussi. Non, mais il a évolué, mais tout le monde a évolué. Mais le dernier jour qu'il passe à l'Élysée, il vient parler du lobby juif. Il parle du lobby juif à Jean d'Ormesson. Il n'a pas beaucoup évolué, Mitterrand. Mais Mitterrand, il a le droit, c'est un homme de gauche, donc il a eu le droit de défendre l'OAS, de restaurer les généraux de l'OAS. Lui, il reste quand même un homme de gauche parce qu'il le dit. Mais vous, quand vous dites souverainiste, par exemple, est-ce que concrètement, vous êtes pour le Frexit, pour sortir la France de cette union européenne comme le font les Anglais ? Moi, personnellement, je le suis, oui, pour. Je le pense, effectivement. Vous savez, le souverainisme, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Quand vous avez le Titanic qui s'en va parce qu'il a pris un cap directement sur l'iceberg, un souverainiste, c'est quelqu'un qui dit qu'il faut qu'on reprenne la salle des machines pour pouvoir faire marche arrière. Mais ça marche si mal, cette Europe ? Ah bon ? Vous l'avez trouvé formidable ? Ce continent européen... C'est un des continents les plus riches de la planète. C'est quoi la richesse de quelques-uns et la pauvreté de quelques-uns ? Est-ce qu'il n'est pas préférable aujourd'hui d'être européen plutôt que sud-américain, par exemple ? Oui, mais ça, bien sûr, si vous me dites que c'est quand même mieux d'être en France que de vivre dans le Sahel sous une toile de tente, je vais être assez d'accord avec vous. Le fait qu'on se soit réunis tous ensemble, qu'on ne se fasse plus de la guerre, parce que c'est ça... Enfin, on fait la guerre partout au monde entier. On fait la guerre partout au monde entier. Avec qui ? Par exemple, il y a quand même un moment donné où notre ami Bernard-Henri Lévy ait quand même justifié que la Libye soit bombardée, détruite. Aujourd'hui, les Turcs s'y trouvent. Les Turcs s'y trouvent. Qu'est-ce qu'on va faire, là, avec cette fameuse... Alors, évidemment, on ne fait plus la guerre, mais on la fait partout ailleurs. Je veux dire, on la fait en Afghanistan sous prétexte de droit de l'homme. Pour vous, l'Europe, ce n'est pas la paix, là ? Mais non, ce n'est pas la paix. C'est la guerre civile, quand même. Tout le monde le voit bien. Pas entre nous. Comment ? Pas entre nous. Mais si, c'est la guerre civile. La guerre civile, en ce moment, non ? Mais oui, mais pour l'instant, le sang ne coule pas encore. Mais cette façon de dire que je suis un populiste, que je suis un polémique, que je veux réunir les souverainistes de droite et de gauche en oubliant d'ailleurs et de nulle part, toute cette façon permanente, là, de nous dire qu'il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre, pourquoi souverainiste, ce serait tout de suite nationaliste, ce serait tout de suite le chien-loup, le policier, le mirador, les barbelés, une espèce d'enfermement sur soi-même. Nous défendons l'Europe. Nous allons faire, d'ailleurs, un numéro sur l'Europe parce qu'effectivement, on ne peut pas aujourd'hui imaginer que notre défense nationale pourrait suffire aujourd'hui. Donc évidemment, il faut des défenses européennes. Ce que vous mettez en place, pardon, je vous coupe, mais ce que vous mettez en place, c'est quoi ? Parce que j'ai entendu cette expression « machine de guerre ». C'est quoi ? C'est une machine de guerre pour conquérir le pouvoir ? Non, parce que ça, c'est pareil. C'est toujours la question qu'on me pose. Mais c'est un programme parce qu'on est à moins de deux ans. Parce que, Michel, après, vous voulez être président de la République ? C'est ça, candidat à la présidentielle ? Je ne vous pose pas la question. Ce que vous l'avez déjà posé, vous avez répondu non. Moi, vous avez changé d'avis. Non, pas du tout. Ce n'est pas mon genre. Et donc, ce que nous faisons, c'est une boîte à outils qui nous permet de faire de telle sorte que tous ces gens qui viennent vers nous... Parce que des gens me disent « Mais écoutez, parce qu'avec Stéphane Simon, on fait régulièrement des dîners pour rencontrer les gens qui ont été les gros contributeurs. Des gens qui ont payé 1 500 euros pour s'abonner à vie. Et on a dit on va déjeuner des enseignants, des professeurs, des cinéastes. Pour l'instant, il y a des cinéastes, des réalisateurs qui disent on ne peut pas apparaître sous notre nom parce que si on commence à dire qu'on soutient en frais, on perd toutes nos subventions. Et on ne peut plus du tout tourner. On ne peut plus du tout bosser. Il y a des gens qui m'envoient des choses en me disant « Grâce à vous, on peut enfin dire qu'on est souverainiste. On est honteux de dire qu'on est des souverainistes depuis des années parce qu'ils ont peur. Moi, je m'en fous. Mais ils ont peur de passer pour des antisémites, des nazis, etc. Des homophobes, des tout ce qu'on voudra. Simplement, il y a des gens qui nous disent « Mais oui, bien sûr que le souverainisme n'est pas une politique. Entendons-nous bien. C'est l'art de reprendre les commandes. Donc après, on fait une politique. » – Est-ce que ça, ça peut être un programme avec toutes ses contributions et ça peut ensuite porter un candidat ? Alors, pas vous, j'ai bien compris, mais un autre. – Pour l'instant, 18 juin, on n'a pas choisi par hasard, mais au 18 juin, on a ouvert avec Stéphane et les amis un site sur lequel tout le monde peut être positif. C'est facile. On arrête le délire du genre « Il faudrait arrêter les guerres, il faudrait arrêter le chômage. » Ouais, d'accord. Mais comment ? Et l'autogestionnaire que je suis, de gauche donc, estime qu'il n'y a pas plus intelligent pour décider de son avenir qu'un professionnel. Vous, en tant que journaliste, je suis sûr que si vous avez des choses à faire pour que votre métier ne soit pas ce qu'il est, c'est-à-dire que vous puissiez informer, dire la vérité, être soucieux des faits, ne pas avoir une espèce de course à l'Odimad qui vous fait dire tout, n'importe quoi, regardez ce que les autres font à telle heure pour pouvoir, etc. Vous allez avoir des choses intéressantes à dire. Et si vous demandez à un paysan, c'est la même chose, ils crèvent les paysans tout de suite. Vous demandez à un énarque ce qu'il va falloir faire pour sauver l'agriculture, il n'a rien à vous dire, l'énarque. Il va faire un truc extravagant. Les paysans, eux, ils vont vous expliquer. Les marins, les pêcheurs, les instituteurs, les infirmières, les médecins, les soldats, tout le monde a des choses à nous dire. On fait avec ce site des états généraux perpétuels. On fait un cahier de doléances et pas le cahier de doléances à la Macron. Je fais le tour de France, vous avez 10 cases, remplissez deux cases et puis après, on n'en a rien à faire. Juste dire, soyez positif, dites-nous ce que vous souhaitez, à quoi aspirez-vous dans votre profession. Après ça, secteur par secteur, on est en train de travailler sur la défense. Il y aura des propositions. Oui, il y aura des propositions. Et ensuite, donc il y a un programme et qui peut le porter alors ? Ça, c'est dans deux ans que la question se posera. On va voir ce que ça donne. On est submergé par notre succès. On ne savait pas du tout que ça se passerait comme ça. Donc on a de l'argent et l'argent qu'on a nous permet d'embaucher des journalistes qui ont vraiment envie de faire un travail du journaliste et qui disent tout ce qui nous arrive, on a entre 300 et 400 propositions de textes par jour qui arrivent. Donc on met tout ça en ligne directement sur notre site et on crée une positivité. Et puis sur des sujets très précis, là on travaille sur la géostratégie et la géopolitique avec des gens qui aussi travaillent discrètement. Ils n'ont pas envie de perdre l'oblou mais de travailler sur des questions du genre mais on fait quoi aujourd'hui avec le monde arabe ? On fait quoi avec le Moyen-Orient ? On fait quoi avec la Chine ? Donc on a des propositions intellectuelles. Je ne suis pas un politicien mais des propositions intellectuelles à faire en disant eh bien si on a un cas extrêmement concret par exemple la présence de la Chine en Europe eh bien comment on y répond ? Pas seulement en disant oh c'est pas bien ou avec le Qatar oh ils achètent tout oui d'accord mais on fait quoi ? Et on fait comment ? Et là on a des gens extrêmement compétents. On travaille avec un banquier de Suisse qui nous dit des choses. Mais pour appliquer tout ça il faut un professionnel puisque je reprends votre idée d'avoir un professionnel dans chaque secteur mais il faut donc un professionnel de la politique pour appliquer ensuite un programme dirigé ? Non les professionnels de la politique vraiment sont des gens qui ont confisqué la politique. La politique politicienne les gens en ont assez. La politique politicienne c'est une chose mais un professionnel de la politique qui oeuvre pour le bien commun. On pourrait imaginer que la politique les ennuie parce que le politique les intéresse parce qu'il n'y a pas plus citoyen que le peuple français. Ce sont des gens qui ont envie de faire de la politique au sens noble du terme. Je vous rappelle que dans la constitution on présente comme un fasciste pour dire une chose pareille la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. C'est quand même pas rien. C'est notre programme. On n'en a pas d'autre. Donc on a juste envie de faire de telle sorte que ce ne soit pas le gouvernement du peuple par des représentants dont le métier est de faire carrière dans la politique prétendument pour le peuple. Ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Je voudrais vous interroger sur deux faits d'actualité. On en parle beaucoup les violences policières avec plusieurs faits divers. On a appris par exemple que les CRS impliqués dans une intervention musclée dans un Burger King au moment des mouvements des Gilets jaunes avaient été mises en examen aujourd'hui même. Il y a l'affaire aussi de ce livreur en scooter qui est mort après une interpellation policière. Là aussi, il y a eu garde à vue du côté des policiers et puis il y a l'affaire Traoré. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la police est violente et peut-être même raciste ? Non, on ne peut pas dire ça. Il y a peu de probabilités que vous mouriez en tombant d'un toit. Il y en a en revanche beaucoup pour que des couvreurs meurent en tombant d'un toit parce que c'est leur métier de se trouver sur les toits et d'y travailler et c'est un métier dangereux. Donc le métier de policier est un métier terrible. C'est-à-dire que vous avez effectivement des gens agressifs, violents, menaçants, armés, dangereux, en bande, etc. qui vous jettent des frigidaires sur la tête quand vous arrivez et on vous dit tâchez d'être gentil et poli avec les messieurs que vous allez interpeller. Pensez bien qu'à chaque fois qu'il y a des interpellations ça ne se passe pas gentiment comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que les livreurs en scooter ce n'est pas un délinquant. Ils se font interpeller parce que sa plaque est sale et peut-être parce qu'effectivement ils roulent sans permis. Est-ce qu'on doit mourir pour ça ? Non, bien sûr que non. Mais quand on se fait interpeller sans permis de conduire on se fait interpeller et puis on se laisse effectivement contrôler et puis on paye une amende et puis voilà. Moi je ne connais pas le dossier. Il n'y a pas de problème avec la police et les méthodes utilisées ? Mais écoutez je ne suis pas un idéaliste qui dirait ils sont tous méchants ou ils sont tous bons. Je dis que c'est un métier dans lequel les risques sont grands. Ils ne sont pas soutenus par leur ministre de l'Intérieur qui vient nous dire quand même si vous avez des vapeurs vous pouvez laisser de côté la loi et le droit. Ce n'est pas très grave. Ou on a toute la gauche bien pensante qui nous dit il faudrait que les policiers soient le moins armés possible. C'est comme si on vous disait on peut aujourd'hui accueillir des pilotes d'avions qui soient aveugles. Ça ne pose aucun problème si vous voulez piloter un Airbus. Et puis si vous avez la maladie de Parkinson vous pouvez également être chirurgien. Il y a un moment donné où quand on fait un métier difficile qui consiste à interpeller les gens qui sont violents qui sont agressifs et qui ne se laissent pas faire il y a des moments où effectivement vous êtes aussi violent et agressif et hélas il y a des moments où il y a des morts. Maintenant j'ai vu les images que vous avez montrées c'est indéfendable. C'est insupportable. Quand on a des gens par terre et qu'on les tabasse qu'on les tabasse qu'on les tabasse qu'on les tabasse c'est pas normal. Donc évidemment qu'on sache qu'ils sont ces gens-là qu'on les punisse etc. Mais de là à dire la police se comporte comme ça et il n'y a que violence policière quand il y a police non il y a de la violence et parfois elle vient de gens qui ne s'en laissent pas compter. C'est pas facile de faire ce métier-là. Et puis l'autre information ce sont les avocats de François Fillon qui demandent la réouverture du procès. Ils estiment peut-être que la présidentielle a été faussée que le procès lui-même pose problème puisque l'ancienne chef du parquet national financier a raconté madame Oulette qu'elle avait subi des pressions avec une mise en examen qui est arrivée très vite au moment de la présidentielle pour François Fillon. Qu'en pensez-vous ? C'est une surprise pour vous ? Que les avocats... Que tout ça a été bricolé, bidouillé. Je vous le disais tout à l'heure que le peuple... On a volé la présidentielle ? Oui bien sûr. Évidemment. Tout le monde l'a vu. Moi je l'ai écrit à l'époque. J'ai suivi la présidentielle. J'ai fait un livre sur ce sujet-là. J'ai raconté ça très précisément au jour le jour. Tout le monde l'a bien vu quand même. La justice est quand même extrêmement lente en temps normal et là d'un seul coup tout va très vite. Puis vous avez quelqu'un qui un peu se prend les pieds dans le tapis en disant « Bah oui, oui, moi on m'a appelé quand même beaucoup pour me dire que ceci... » Puis après on a mal compris ce que j'ai dit etc. Mais bien sûr que oui. Vous pensez bien que quand il y a des présidentielles en jeu tous les moyens sont bons. Mais à qui ça profite en fait ? Ah mais ça profite à plein de gens qui ont intérêt à ce que ce ne soit pas le Fillon qui soit le candidat. Bien sûr. Il était probablement trop catholique, trop opposé à l'avortement, trop opposé, trop à droite de la droite, trop ceci... Ce n'était pas mon client, ce n'était pas mon candidat. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire que la justice a tout fait pour l'empêcher ? Peut-être que la justice a fait son travail, il y avait un candidat qui potentiellement pouvait devenir président de la République. Il y a eu une affaire, d'ailleurs il y a eu un procès, le jugement sera bientôt connu et qu'il est mieux de savoir tout ça avant d'appeler à voter qu'après. Mais écoutez, La Fontaine disait bien « Sur ce que vous serez puissant ou misérable, je ne sais pas, c'est quatre de trop. On a appris il y a quelque temps que Jacques Lang avait été habillé par des grands couturiers toute sa vie. Ça fait beaucoup plus que quatre. Je ne pense pas qu'il y ait un procès là, je ne pense pas qu'on l'ait démissionné de l'Institut du Monde Arabe qui le préside. Aujourd'hui on est plus intransigeant. Non, non, mais pas du tout. Vous voyez bien que finalement il y a effectivement des justices à deux vitesses. On voit bien que certains par exemple ont pu braver le confinement parce qu'il y avait la rupture du jeûne du ramadan. Moi je suis de Caen, juste à côté, à Aauville-Saint-Claire. La police a fait savoir qu'il ne se passait aucun problème et qu'on pouvait sortir et qu'on pouvait, etc. Puis une mamie qui avait écrit son autorisation de sortie au crayon papier, paf 135 euros. Parce que personne ne peut aujourd'hui s'étonner qu'il y ait une justice de classe. Bien sûr qu'il y ait une justice de classe. Et bien sûr que quand il y a des présidentielles, il y a des gens sur lesquels on tape, il y a des gens sur lesquels on ne tape pas. Il y a des journaux d'ailleurs qui font très bien le métier, qui sont les idiots utiles et qui reprennent tous les éléments de langage qui sont... François Fillon n'était pas populiste, un ancien Premier ministre. Il était plutôt le... Ce n'était pas un candidat anti-système. Si je suis votre... Non, je ne dis pas ça. On n'est pas dans... Non, non, non. Mais ce qu'on appelle l'État profond, préférer les mêmes idées politiques, économiques, je dirais, de François Fillon, mais pas sur le sociétal. Il était plutôt catholique sur ces questions de mariage homosexuel, des questions de procréation médicalement assistée, etc. On n'avait pas envie d'un client comme ça. On avait envie plutôt d'un client comme Emmanuel Macron. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on fait tout ce qu'il faut pour qu'au deuxième tour, il y ait devant Marine Le Pen le bon candidat. C'est les Français qui décident. Mais pas du tout. Mais si Marine Le Pen est la fasciste qu'on dit, interdisons-lui de faire de la politique, pourquoi elle est entre les deux tours la responsable de Das Reich, la responsable de la Shoah, alors qu'on la laisse faire depuis des années, il y a un moment donné qu'il faut choisir. Si elle est ça, qu'on l'interdise, qu'on la mette au tribunal, qu'on mette tous ses électeurs en prison et qu'on fasse un procès. Si elle n'est pas ça, qu'on la laisse. Et si je vous suis, finalement, le Fonds populaire, un jour, vous allez gêner, alors. J'espère. Et on va tout faire pour vous empêcher. Oui, je me doute bien. Je suis prêt à tout. C'est déjà le cas. Vous savez, j'ai déjà un peu l'habitude. Donc oui, on a déjà fait pas mal de choses. On ne m'a pas mis à la porte de France Culture par hasard. On ne m'a pas interdit l'Université populaire à Caen par hasard. On ne m'a pas interdit des salles dans la ville de Caen sans raison. Je ne suis pas dupe du fait que quand on gêne, on gêne vraiment. Et en même temps, on vous voit dans les médias comme ce soir sur BFM TV. Mais vous avez tort de m'inviter. En tout cas, merci d'être venu. Merci Michel Onfray.